Salut YouTube! Aujourd'hui, c'est presque la fin de l'année 2023 et comme on est à l'approche vraiment de Noël, j'ai fait une petite découverte au maxi des chocolats dessert. J'en ai quatre à essayer et j'avoue que ça a l'air bon. En fait, j'en avais goûté un. J'ai été tellement surpris à un chocolat blanc que j'ai dit, ça vaut la peine d'essayer les trois autres et pourquoi pas d'en faire une petite rubrique aussi avec un latté au lait de poule. Donc, en gros, j'ai commencé par dire que c'est des barres de chocolat de 100 grammes chacune pour environ trois dollars, ce qui est très raisonnable parce qu'après tout, c'est un chocolat qui a été fait en Belgique et importé, bien sûr, pour President Choice. Donc, le premier, plein de fruits et noix. Chocolat au lait. J'avais hâte de voir de quoi ça a l'air. C'est assez classique comme style. C'est pas la première fois que je vois un beurre chocolaté qui contient des noix, bien sûr, et des fruits séchés. Ça me semble assez riche. Oh, ça sort du frigo. Les carrés sont un petit peu durs. Moi, j'aime ça justement mettre ça au frigo parce que le chocolat est croquant. C'est meilleur. Alors, mon premier, donc, qu'est-ce que ça goûte? Il ne sera pas évident de vous montrer les morceaux à l'intérieur. Et... Hum! Oui, ça, c'est un chocolat blanc classique. Un chocolat au lait classique, je veux dire. Avec des noix, c'est bon. Les fruits séchés ressortent par la suite. Il reste le goût sucré. Ce qui est plein, c'est que j'étais persuadé d'avoir une pile pleine charge ou moyennement. Je vois ma petite lumière rouge qui clignote. Alors, je vais devoir rétablir mon setting avant de vous présenter les trois autres. On revient immédiatement. Et c'est reparti. En fait, ce que j'aime de cette série du choix du président, c'est qu'il n'y a pas juste dans les chocolats qui ont la série, on peut dire, pleine d'oeufs ou loads of... Parce que déjà, j'apprécie beaucoup la pizza avec lots of pepperoni. Beaucoup de pepperoni pour faire une base, pour acheter du fromage là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. Mais, il y a aussi la crème glacée à la canne de Noël qui, ça, est un petit péché cochon. Il y a plein de morceaux de canne là-dedans, de morceaux de chocolat. Mais bref, enchaînons avec le chocolat puisque cette fois, c'est loads of movie night. En français, c'est traduit par plein de maïs soufflé. Movie night, maïs soufflé, c'est pas tout à fait la même traduction, ça marche pas, ça. Ça, j'avoue que je vais peut-être être surpris. Bon, j'ai déjà goûté des pretzels dans le chocolat, c'est pas mauvais. Mais du maïs soufflé, ça doit pas être mauvais. Le mélange sucré-salé, hein? Ça fonctionne toujours. Ah, ben ça, on voit bien dans la barre qu'il y a beaucoup de morceaux de... Ben forcément, c'est tellement, c'est tellement soufflé du maïs, ça. J'essaie de vous montrer ça. Voilà. On s'en casse un petit carré. Est-ce que ça va être une surprise agréable, hein? Hum! Hum! Oui, vraiment, hein! Bin meilleur que ça. C'est très bonbon, c'est... Le goût du maïs soufflé ressort énormément. Hum! Hum! J'ai l'impression qu'il est caramélisé d'ailleurs. Donc, je vous rappelle que c'est des barres de chocolat de dessert. Vous allez comprendre, avec le dernier que je vous présente, c'est vraiment le cas. Ensuite, plein de jujubes et bonbons. Bon, les jujubes, on s'attend à ce que ce soit chewy, évidemment. Les bonbons, tout ça, les petits bonbons de sucre qui croquent sous la docche, on déballe et allons voir ça. Je ne vous ai pas montré. Évidemment, si je vous montre les carrés de près, on devine à peine. Je ne vous ai pas montré la pochette, excusez-moi, je l'avais montré au début de toute façon. C'est ça. Écoutez, donc, jujubes et bonbons, ça se voit légèrement qu'il y en a quelques-uns. À quel point. Ça aussi, j'ai déjà vu des chocolats en contenant, des Smarties, des choses comme ça. Je ne les ai pas nécessairement essayés, ça va l'air comme moins alléchant. Mais comme la formule, ici, de la President Choice, ça a la meilleure qualité. Et puis, je... Hum! À mesure que le chocolat se retire, le chocolat au lait, j'ai vraiment le feeling. On sent... Il y a beaucoup de... Les jujubes sont là, hein. Il y a des bonbons, hein. Est-ce que c'est dans le genre Skittles? Ça, c'est dur à dire. C'est... Mais c'est bon. Oui. Je n'ai pas donné de notes. Le premier et le moins intéressant, je ne dis pas que ce n'est pas bon. Avec les noix et les fruits séchés, c'est juste que ça reste dans les zones classiques que je connais bien. Oui, j'ai vraiment sucré des bonbons, là. C'est tout ce qui reste, c'est les jujubes qui continuent de fondre en bouche. Et celui-là, je l'avais déjà goûté. J'ai été très agréablement surpris. C'est plein de gâteaux d'anniversaire chocolat blanc. En fait, tout le monde capote sur des gâteaux blancs d'anniversaire. Je suis-tu un des rares où il y en a beaucoup dans mon cas? Moi, je préfère celui au chocolat. Et j'ai reçu tellement souvent des gâteaux blancs. Ce n'est pas pour me plaindre, mais je m'en écarre vite du glaçage blanc. Puis, je vais vous expliquer ça. En vous présentant, donc, le dernier. Plein de gâteaux d'anniversaire. Déjà, on change de registre parce que c'est un chocolat blanc. Ouh, c'est dur avec l'éclairage de représenter ça, hein? Blanc avec éclairage blanc. Hum! J'essaie de trouver un angle. Voyez-vous les bonbons? Il y a comme toutes sortes de petits frickles là-dedans, là. Et... Tu sais, les petits bonbons... Les petits bonbons arc-en-ciel qu'on saupoudre sur le grainage, c'en est. Puis, ce qui est surprenant de ça, c'est... Hum! 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 Goûter le gâteau d'anniversaire, c'est surprenant comment ça le goûte et que c'est vraiment réussi. Je m'en excuse, ça me fait sursayer tout ce sucre. Puis la beauté de la chose, c'est qu'un gâteau blanc d'anniversaire, si j'achetais ça à la maison, évidemment, il en resterait. Je ne serais pas tellement plus porté que ça à en manger les petits morceaux, il finirait par sécher. Mais ça, juste dans un cube, j'ai vraiment tout le goût d'avoir mangé une ration de gâteau d'anniversaire. C'est très réussi. Donc, si vous aimez ce genre de gâteau, je vous suggère fortement celle au chocolat blanc, des trois au chocolat au lait classique. C'est probablement celle au, disons, au maïs soufflé que je mettrai en deuxième choix, au jujube en troisième choix. Et en dernier, je vous rappelle qu'il est loin d'être mauvais, celui aux amandes ou noix et fruits séchés. J'en ai pas, c'est... c'est les noix, hein? Non, c'est l'outil, c'est l'outil. Excusez-moi. Les noix, c'est bien ça. Donc, pour une barre de 100 grammes, pour 3 dollars, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Et encore, comme je vous disais, c'est des chocolats belges en vente chez Maxi, Maxi & Compagnie et autres. Il y a une autre chaîne qui a les... Excusez-moi, choix du président, je crois. Non, je me trompe. Ils sont souvent associés à deux dans ces grandes chaînes. Peu importe, c'est là-dessus que se termine la rubrique de dégustation de chocolat. Moi, ça m'était super agréable à faire. J'espère que ça vous donne le goût à vous aussi. Donc, je vous souhaite un joyeux temps de Noël. Il va probablement avoir une dernière vidéo sur le sujet des fêtes, les souhaits à venir la semaine prochaine. À moins que j'aie un autre sujet comme ça, ce sera selon l'inspiration du moment. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, un petit commentaire est toujours bienvenu. Un petit pouce bleu pour remontrer, pour donner la chance à d'autres de voir la vidéo. Là-dessus, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !